Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La décision des autorités maliennes d'enterrer l'accord de paix et de réconciliation continue de susciter la désapprobation. Washington emboîte le pas à l'Union Européenne et exprime son regret et sa profonde préoccupation. La prévention du cancer passe par la sensibilisation mais également le dépistage, deux aspects au cœur du salon d'information sur le cancer qui se tient actuellement à Alger. Renforcement des capacités de stockage des céréales, la réalisation de 350 centres de proximité est lancée, dont 11 à Eindefla, la wilaya qui bénéficie également d'un silo sur les 36 projetés à travers le pays. Football dématche au programme cet après-midi pour le compte des 32e de finale de Dame Coupe et en championnat une rencontre de mise à jour avec le brigade qui accueille le serbe Loosdet. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef d'état-major de l'ANP est à Riyad en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense. Une visite officielle durant laquelle le général d'armée Saïd Chengriha prendra part à la deuxième édition du Salon mondial de Défense. Le général d'armée visitera également des structures relevant des forces armées, rencontrera des responsables militaires saoudiens, en vue d'étudier les voies du renforcement de la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun. Washington réagit à la décision des autorités maliennes de transition de mettre un terme à l'accord de réconciliation découlant du processus d'Alger. Le département d'état américain des affaires étrangères exprime son regret et sa profonde préoccupation. Après ce retrait, un accord qui, s'il était pleinement mis en œuvre, aurait apporté une plus grande stabilité aux Maliens et à toute la région, a affirmé le porte-parole Matthew Miller. Cette réaction intervient après celle de l'Union européenne, qui avait souligné que l'accord intermalien défendu par l'Algérie était le cadre idoine pour promouvoir une paix durable dans la région. La sécurité menacée au Proche-Orient et au Moyen-Orient également, avec ses craintes d'un embrasement régional, la coalition américano-britannique a mené de nouvelles frappes contre des positions au Yémen. Le mouvement Ansar Allah promet de riposter et de continuer sa résistance en soutien aux Palestiniens à Gaza. Ce front yéménite permet de réduire la pression sur l'enclave, explique le diplomate palestinien Adel Ahtia, contacté par Rabbi Aslimani. Malgré cette mobilisation occidentale en faveur d'Israël, Israël n'arrive pas à casser la résistance palestinienne et la résistance d'autres mouvements au Moyen-Orient. L'ampleur de massacres qu'est en train de commettre Israël contre la population palestinienne à Gaza a bougé les sentiments de l'ensemble de la population arabe au Moyen-Orient. On ne peut pas s'attendre à ce que cette population garde la silence. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 40 000 martyrs, si on prend en compte les 12 000 disparus dans la bande de Gaza. Donc il y a des mouvements de résistance qui se mobilisent au Moyen-Orient pour exprimer leur solidarité, en espérant que ceci allège la pression sur la bande de Gaza, et qu'ils poussent l'Occident à exercer des pressions sur Israël pour arrêter ce carrelage. Un carnage qui se poursuit. Les bombardements de l'armée d'occupation ne s'arrêtent pas sur toute l'enclave. Des dizaines de martyrs enregistrés encore ce matin, y compris à Raffa, au sud de Gaza. Plus de quatre mois, les villes de Gaza subissent les pires des massacres à l'encontre des citoyens isolés, hommes, femmes et enfants. Ils sont plus de 27 000 shéhides et plus de 7 000 disparus jusqu'à l'heure. Et vous entendez maintenant, au moment où je vous parle, les attaques de l'occupant sioniste à l'entrée de Rafah Lawiliya. Des milliers de déplacés ont dénombre un million et demi de razaouis. Khan Younes est toujours ciblé par les soldats. Même aux alentours des hôpitaux, les chars avancent et il se retrouve à affronter une résistance palestinienne féroce qui utilise toute arme en sa possession. Il faut savoir que plus de 60 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur ce petit territoire de moins de 400 km². L'agression se poursuit toujours à Deladir. Israël jusqu'à aujourd'hui a largué 60 000 tonnes de bombes sur la bande de Gaza. Pour tuer un être humain, il suffit d'avoir 200 grammes de matières explosives. Ces 60% des habitations qui étaient détruites, l'ensemble des mythes sur lesquels est fondé l'État d'Israël, sont en train d'être démantelés. L'armée la plus puissante n'est plus d'actualité. Cette résistance sans précédent de peuples palestiniens a prouvé qu'Israël ne peut pas maintenir l'occupation et jouir de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Au détriment de droits de peuples palestiniens à l'autodétermination. Seul, mettre fin à cette occupation, la résistance du peuple palestinien, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. La résistance du peuple palestinien aujourd'hui est unie de se mettre face à cette occupation, à cette répression. Nous allons continuer notre combat pour notre liberté. Les propos recueillis par Abea Slimani. Le président namibien Hadj Jengob est décédé tôt ce matin à l'âge de 82 ans à l'hôpital où il était soigné pour un cancer. Le défunt était connu pour être un ardent opposant au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et plus récemment, il a pris position en soutenant la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice et condamné la position de l'Allemagne en scène puissance coloniale de la Namibie, qui a rejeté les accusations de génocide de Pretoria à l'encontre d'Israël. Le dépistage et surtout le dépistage précoce est primordial pour lutter contre le cancer. Il contribue à réduire la mortalité induite par cette maladie. Ce diagnostic est proposé au Salon d'information sur le cancer, qui se tient actuellement à léger une importante affluence. C'est constaté par Jamila Nadir, sous-directrice au ministère de la Santé, au micro d'Hassane Choumèche. Ce qui nous a un peu marqué, je dirais, c'est qu'il y a quand même un afflux important de la population, notamment chez les hommes par rapport au dépistage du cancer de la prostate. Sincèrement, on ne s'attendait pas à autant d'hommes qui venaient là. Et puis aussi pour le cancer du col et en même temps le cancer du sein. Je pense que pour ce qui est de l'information, de la communication, il y a quand même de la sensibilisation auprès de la population. Il y a une responsabilité individuelle qui commence quand même à être développée chez la population pour prendre en charge sa santé. Hassane Choumèche qui a également suivi la prise en charge de personnes venues se faire dépister au niveau du Salon. Nous sommes à la SAFEX où se déroule la 7e édition du Salon de l'information et de la sensibilisation contre le cancer. Ici, au niveau de ce salon, les différentes structures proposent un dépistage de différents types de cancers. Nous sommes au niveau du stand du CHU de Annaba, exactement, service d'urologie. Nous sommes avec le professeur. Bonjour. Alors, vous participez à la 7e édition du Salon de l'information sur le cancer. Vous proposez un dépistage sur place de la prostate ? Oui, tout à fait. Ça s'inscrit dans le cadre de ce salon qui va dans le sens de la sensibilisation et de ramener le maximum de public vers une question qui est très vitale pour la population. C'est la question du dépistage. En fait, c'est le moyen le plus sûr, le plus court pour pouvoir éviter une maladie assez évoluée, assez difficile à traiter et qui peut être mortelle. Nous avons devant nous un patient qui est venu pour bénéficier de ce dépistage. Quelle est la première étape, professeur ? La première étape, c'est qu'on doit lui expliquer le principe qui est très, très simple. Et on va lui dire qu'il est nécessaire qu'il accepte ce principe de dépistage parce que dans le dépistage, la condition sine qua non, c'est que le patient accepte d'être dépisté pour ce cancer-là. Il faut savoir qu'une proportion importante de personnes atteintes de cancer est concentrée au niveau de le gain, là où la France colonienne a perpétré des crimes atomiques à l'air libre. Dr Amar Mansouri, spécialiste en génie nucléaire, au micro de Hamid Belkissen. Le taux le plus élevé du cancer au niveau de l'Ajé, c'est dans ces régions-là. C'est lié directement à ces explosions. On sait que les cancers sont dus au tabagisme, sont dus à la pollution, mais il y a une grande partie qui est due au rayonnement. Et c'est pour cette raison actuellement qu'il y a beaucoup de gens cancéreux, il y a beaucoup de malformations, il y a beaucoup de problèmes cardiovasculaires, il y a beaucoup de problèmes de cécité, il y a des gens qui ont perdu la vue. C'est lié, c'est connu, tous les pays qui étaient le théâtre de l'expérience nucléaire ont connu ces mêmes situations. Malheureusement, la France n'en a pas reconnu, elle n'a rien fait quand on fait la comparaison avec la Polynésie. Au niveau de la Polynésie, elle a construit un hôpital pour prendre en charge ces études. Il y a le suivi, beaucoup de Polynésie ont été indemnisées, mais pour l'Algérie, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Poursuite de l'opération de relogement dans la wilaya de Blida, ce matin, plus de 120 familles ont bénéficié de relogement dans les localités de Mosaïa et Chifa, dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire. Pour renforcer la sécurité alimentaire, les pouvoirs publics mettent en œuvre un programme destiné à consolider les capacités de stockage des céréales à travers tout le pays. 350 centres de proximité ainsi que 36 silos seront réalisés. L'objectif est d'augmenter les capacités de stockage à 9 millions de tonnes. Aïn Defla a eu sa part de ses projets. La wilaya d'Aïn Defla, qui compte pas moins de 75 000 hectares de terres agricoles réservées à la céréaliculture et dont la production dépasse les 2 millions de quintaux, a bénéficié dans ce cadre de 11 centres de proximité de 50 000 quintaux chacun. Cette wilaya qui ne dispose que de 500 000 quintaux, une capacité de stockage en deçà de la production céréalière annuelle. Et les 11 centres de proximité seront certainement une bouffée d'oxygène pour la wilaya qui procédait chaque campagne de moisson à la réquisition des hangars. Et pour faciliter l'attache aux céréaliculteurs, les 11 centres de proximité seront réalisés dans 8 daïras, soit le couloir céréalier de la wilaya, comme le précise l'eau à l'idaïn Defla, Abdelrani Filet. En termes de capacité entre petits silos et hangars, implantés au niveau du parcours céréalier de la wilaya, c'est l'ensemble des axes importants connus pour habiliter des productions importantes. Donc c'est autant de capacité à rajouter. L'enveloppe financière octroyée pour la réalisation de ces investissements est de plus de 2 milliards de dinars, comme le précise Rachida Ronima, ingénieur principal en agronomie à la DSA de Aïn Defla. L'enveloppe financière pour la réalisation de ce projet est d'environ 2 milliards 783 millions de dinars, dans un délit de 6 mois, avant le début de la campagne de Moisson-Battach. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités de stockage des céréales, la wilaya de Aïn Defla a bénéficié d'un silo stratégique en métal à la commune de Boumedfah, à l'est de la wilaya, d'une capacité de 1 million de quintaux. Aïn Defla, Rima Rahmani, Al-Gesson 3. Et l'on s'intéresse à présent à ces efforts engagés pour développer l'aquaculture au niveau des zones frontalières. Une réunion a regroupé les différents acteurs à l'extrême est de Sougaras, correspondance de Sadra Bouraoui. Cette rencontre s'est tenue dans la commune frontalière de Cédifrage, où le directeur de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya de Guelma a jugé dans son intervention que les agriculteurs sont tenus d'adhérer à cette filière afin d'obtenir des revenus supplémentaires en plus de leur activité ordinaire. Ce même responsable a fait rappeler à l'assistance la convention signée cette fin du mois de janvier entre le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et celui de la pêche et des produits alluétiques, ayant pour objet la consolidation de la recherche scientifique, surtout la valorisation des produits biologiques, l'amélioration génétique, la valorisation des bassins d'irrigation par la pisciculture et surtout la formation des agriculteurs avec la promotion de leurs produits agricoles et alluétiques, en plus de la coopération en matière de contrôle de la qualité et de l'hygiène en aquaculture intégrée à l'agriculture. On dirait enfin qu'une superficie de 30 hectares située dans la commune de Marana a été attribuée par les services de la wilaya pour permettre aux initiateurs de ce projet de lancer l'opération aquaculture dans le milieu agricole. Place au sport, le football pour commencer, on connaît désormais le tableau des demi-finales de la Cannes de Côte d'Ivoire. En effet, Nariman, ce sera donc Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire qui devra affronter la République démocratique du Congo. Les deux demi-finales qui sont prévues pour ce mercredi. Rappelons qu'hier, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée aux dépens du Mali 2 buts à 1 après les prolongations, alors que l'Afrique du Sud s'est qualifiée après avoir battu le Cap Vert au tir au but de 1, puisque la rencontre s'est terminée sur un score de parité zéro partout. Donc on aura quatre équipes qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations au moins une fois de leur histoire. Coupe d'Algérie de football, compétition très populaire chez nous. Il y aura cet après-midi des matchs en 32e de finale. En effet, Nariman, il y aura deux matchs au programme. Donc à partir de 13h45, il y aura tout d'abord ce choc de l'as entre le NC Magra et le CS Constantin, deux pensionnaires de Ligue 1. Et à l'anaba, il y aura la formation de l'Union de Bukhdara qui accueillera l'USM Alger. Ce sera également à 13h45. Donc il y aura la suite de cette compétition. Ce sera demain avec cette rencontre entre le Mouloudia d'Albaïd et le CRB Meshiria. Ce sera à 14h. Et la rencontre entre la JS Kabylie et le Shabab Riyadi de Bilouisdade, qui a été reportée à une date ultérieure. Et aujourd'hui, il y aura une rencontre... Un match de mise à jour. Absolument, Nariman, entre le Mouloudia d'Albaïd et le Shabab Riyadi de Bilouisdade. Il faut savoir que l'enjeu est grand dans cette rencontre, puisqu'en cas de victoire, le Shabab Riyadi de Bilouisdade reviendrait à 5 points du leader, le Mouloudia d'Albaïd, puisque pour le moment, le Mouloudia qui compte 8 points sur le Shabab Riyadi de Bilouisdade, qui occupe la deuxième place au classement. De l'haltérophilie au championnat arabe de la discipline, 9 Algériens sont présents. Et le championnat d'Afrique d'altérophilie, qui débutera aujourd'hui à Ismailia en Égypte, et qui se poursuivra jusqu'au 10 février, avec la participation de la sélection algérienne. Chez les hommes, on retrouvera... Il faut savoir que ce championnat d'Afrique est très important, puisqu'il est qualificatif au Jio de Paris 2024. Merci Ali Hamouch, merci à Lila Wissi qui était à la réalisation, Amine à la console technique et Nedjma à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Karima Bennoor pour le bulletin météo. Sous-titrage Société Radio-Canada